Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo un petit peu spéciale sur le bilan de mon projet 52. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai fait un projet 52 il y a de ça un an maintenant, vu que je l'ai terminé. Et je voulais un petit peu vous en parler, un petit peu vous donner mes retours. Éventuellement aussi les conseils que je pourrais vous donner si jamais vous voulez vous lancer dans un projet 52. Alors un projet 52, je rappelle ce que c'est rapidement, c'est un projet photographique qui consiste à prendre toutes les semaines pendant un an une photo, ce qui vous conduit à 52 photos à la fin du projet. Certains dressent eux-mêmes des listes de thèmes pour se guider tout au long de l'année, d'autres font des projets 52 complètement libres, et d'autres comme moi choisissent des thèmes déjà prédéfinis sur des listes qu'on peut trouver sur internet assez simplement. Pour vous parler un peu de mon cas personnel, le projet 52 j'ai été extrêmement fier de l'avoir mené à son terme, parce que c'est vrai que c'est un projet d'un an, c'est assez engageant en fait si on veut le faire sérieusement. Donc j'étais déjà très content d'avoir été au bout. C'est vrai qu'à la base c'est un projet qui m'intriguait un petit peu, je me disais des projets photographiques comme ça, à quoi ça peut bien servir. Et puis je trouvais assez courageux les gens qui arrivaient à mener à terme ce genre de projet, donc en fait je voulais faire un peu pareil. Ce projet 52 m'a apporté aussi beaucoup de choses sur le plan photographique bien sûr, mais sur le plan personnel également, et je vais vous parler de ça dans cette vidéo. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que la difficulté d'un projet 52 ne réside pas forcément dans la difficulté technique, la difficulté photographique. La difficulté d'un projet 52, on est d'accord, c'est bien de tenir. En fait il faut tenir un an, et c'est ça qui est réellement difficile en fait, et on s'en aperçoit pas au début, on se dit ouais c'est bon je vais faire 52 photos, à chaque fois j'ai une semaine pour le faire, c'est tranquille. En fait non, une semaine c'est pas court, mais il faut que vous preniez le temps de penser à votre photo, et que vous vous attribuiez du temps pour réaliser cette photo toutes les semaines. Donc pour réussir à tenir le rythme, moi je pense que ça m'a vraiment aidé, je me suis créé en fait une habitude, je me suis dit que tous les dimanches soirs à 19h, il fallait que sur mon blog je publie la photo du projet 52. C'était 19h, c'était pas une autre heure, il fallait que ce soit cadencé, et que ce soit un rythme, créer une habitude, c'était vraiment important pour réussir ce projet. Et alors ce qui est génial quand on commence à créer un mouvement, créer une habitude, en fait les gens proches quand ils sont au courant qu'on fait un projet 52, au début ils regardent les photos, ils se disent bon super c'est bien, et puis au fur et à mesure, ils en viennent à prendre l'habitude avec vous, c'est-à-dire qu'ils attendent la photo du dimanche d'après, et ils commencent même des fois à réfléchir au thème en même temps que vous, ils se disent tiens, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire sur ce thème-là, etc. Donc c'est vraiment créer une habitude, ça va vraiment vous permettre d'entraîner aussi les gens avec vous, et devinez quoi, les gens ils vont presque même finir par vous motiver presque. Les gens ils vous suivent dans votre projet, et ça c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que vous avez réussi à créer un mouvement, vous avez réussi à créer un espèce d'engouement en fait autour de votre projet. Je dirais même plus loin d'ailleurs, ça vous permet même de vous motiver, de vous booster, et de vous permettre d'aller au bout. Ensuite la deuxième chose, je vous en ai parlé un petit peu au début de la vidéo, c'est le sentiment de fierté. Ce sentiment-là, il est venu au moment où j'ai posté ma dernière photo, je me suis dit, ça y est, je l'ai fait, je suis allé au bout. Et en fait c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous êtes allé au bout d'un objectif que vous vous êtes fixé. Et ça c'est hyper gratifiant, déjà ça vous donne de la confiance en vous, parce que vous vous dites, je veux faire ça, dans votre tête vous vous dites, je veux aller là, je veux faire ci, et une fois que vous l'avez fait, en fait ça vous remplit de confiance, ça vous remplit de satisfaction, et vous vous dites, j'ai été capable de le faire. Et en étant capable de faire les choses, et en se prouvant qu'on est capable de faire des choses, ça nous permet d'avancer, non seulement photographiquement, mais aussi personnellement. Un autre point que je voulais aussi aborder, c'est que le projet vous permet de développer votre créativité. Alors là je parle surtout pour ceux qui, comme moi, ont choisi des thèmes imposés. En fait, pour ceux qui s'aménagent des thèmes, moi je trouve que c'est un tout petit peu biaisé en termes de créativité, parce que vous allez avoir tendance à aller vers ce que vous connaissez, et du coup vous n'allez pas vraiment vous mettre en danger, entre guillemets, et ça ne va pas pousser votre créativité. Par contre quand vous avez choisi, qu'on vous impose votre liste de thèmes, et bien du coup il y a des fois où ça va être relativement facile, parce que le thème vous parle, mais il y a des fois le thème ne va pas forcément vous parler du tout, et c'est là qu'il va falloir réfléchir, c'est trouver une idée en fonction de ce que vous savez faire, en fonction de ce que vous pensez pouvoir faire. Il y a tout ce processus-là qui est intéressant dans ce projet, et ce serait dommage de s'en priver. Enfin pour moi il y a une notion qui est très importante, et que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est la notion de prétexte. Le projet 52 ça va vous donner un prétexte pour faire des photos, et c'est pas négligeable quand on hésite à faire des photos, on sait pas si on a trop le droit, etc. Je vous dis ça parce que quand j'étais à San Francisco, le thème de la semaine c'était sauvage. Et alors du coup vu que mon idée c'était d'aller dans la rue, et de demander aux personnes d'être un petit peu sauvage, ce qui n'est pas très commun, surtout quand on est un étranger et qui arrive à San Francisco, ça m'a beaucoup aidé en fait de leur dire que je faisais un projet photographique. Mais l'exemple il peut s'appliquer un peu partout, c'est-à-dire que vous allez dans la rue, vous photographiez quelque chose, etc. Les gens vous arrêtent en vous disant « Hey, tu fais quoi ? » Bah ça peut tout de suite servir de prétexte en fait. Vous dites « Ah ben non, je fais un projet photographique, etc. » Vous pouvez discuter avec les gens, et ça c'est hyper important, ça légitimise quelque part le fait que vous preniez des photos. Et puis la question du prétexte, ça rejoint un petit peu le point que je disais avant, c'est-à-dire que les gens, ils ne seront même plus surpris de vouloir prendre des photos, ou de vouloir chercher la photo que vous allez faire cette semaine. Yvan, mon compagnon de voyage aux Etats-Unis, lui, il me demandait « Mais c'est quoi la prochaine photo que tu vas faire ? » « Ah, attends, à tel moment, normalement, on sera à tel endroit, tu pourras peut-être faire des photos comme ci, comme ça. » Et en fait, c'était même pas un frein. J'avais même pas besoin de lui dire « Attends, je fais ma photo de projet 52. » Je pouvais déjà en discuter avec lui. C'était intégré au voyage. On savait que j'allais devoir faire mon projet 52 pendant qu'on voyageait aux Etats-Unis, pendant trois mois. Donc, ça veut dire que quand même, un quart du projet s'est fait aux Etats-Unis. Donc, c'est pas rien. Et ça m'a pas fait abandonner, en fait, ce voyage. Tiens, d'ailleurs, je rebondis sur les Etats-Unis pour vous dire que le projet 52 ne s'est pas arrêté aux Etats-Unis, comme vous avez pu le voir. Je suis parti trois mois aux Etats-Unis. Et pendant les trois mois, j'ai fait des photos. Et ça ne s'est pas arrêté. J'ai respecté les thèmes. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça rajoute encore de la fierté parce que ça veut dire que dans n'importe quelle situation, on sait que le projet 52, il est prioritaire dans sa tête. On sait qu'on doit avoir fait la photo. Et ça, c'est hyper important parce que ça montre de la détermination dans ce que vous voulez faire. C'est un des bienfaits du projet 52. Ça vous permet d'être déterminé dans ce que vous voulez faire et de montrer aux autres que vous êtes déterminé là-dedans. C'est hyper important. Voilà, je pense que cette vidéo arrive à son terme. Si jamais il y a des choses que vous voulez mentionner en plus ou alors que vous avez fait un projet 52, vous voulez en faire un peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il y a toujours les commentaires que ce soit sur le site ou sur YouTube. Vous pouvez toujours me laisser des commentaires pour qu'on en discute. Et puis d'ici là, je vous dis à la prochaine. Salut ! Ah, et pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo et qui regardent ce que je suis en train de leur dire actuellement, je vous annonce que je vais lancer un projet un peu dans le même style. Je ne vous en dis pas plus parce que j'ai déjà ma petite idée en tête. Mais d'ici fin septembre, début octobre, je pense que je vais lancer un projet dans le même style qui va vous plaire. Donc du coup, restez connectés sur YouTube ou sur OneShireRock.fr. Il y aura du nouveau, je pense, dans ces eaux-là.